Papa lui dit, fini ! Regarde, regarde, regarde au chat, qui te mangera ? Démarrer la journée en chanson, un classique dans une crèche. Mais à y regarder de plus près, les gestes sont directement inspirés de la langue des signes. Nous avons eu un enfant qui était malentendant, et donc une personne du triangle est venue apprendre les signes à cet enfant dans son milieu de vie. Et les autres enfants étaient tous intrigués et intéressés par ce langage, ce qui était nouveau pour eux. Et vu l'enthousiasme qu'il y a eu autour de tout ça, nous avons décidé de l'intégrer dans le projet. Très vite, les puéricultrices se rendent compte des avantages de l'apprentissage. Alors qu'ils ne parlent pas encore, ces bambins arrivent à exprimer leurs besoins. C'est comme ça qu'on peut voir aussi s'ils veulent de l'eau ou pas. Mais il y en a qui ne parlent pas encore et qui font comme ça. Et donc du coup, on sait que c'est de l'eau qu'ils veulent et alors on peut leur donner. Une petite révolution qui ravit les parents, conquis eux aussi par l'expérience. C'est un bagage en plus. Puis bon, je veux dire, même s'ils n'arrivent pas encore à parler, moi, elle arrive à faire des gestes à la maison. Au début, je me demandais c'était quoi. Puis bon, en se renseignant, on apprend soi-même. Des parents rassurés quant à l'évolution du langage de leur bébé. Signer ne les ralentit pas. Les enfants, déjà tout petits, s'expriment en faisant au revoir et bravo d'eux-mêmes sans qu'on leur apprenne le langage des signes. Donc c'est juste une aide et un support pour que les enfants puissent, avant qu'ils aient acquis le langage, s'exprimer correctement. Un véritable projet de crèche aujourd'hui qui touche toute l'équipe. Même les cuisinières se sont formées. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui ? De la viande. Et des carottes. Et du riz. Très vite, on est tenté de vouloir interpréter tous les gestes des petits. Mais pour certains, pas besoin de connaître la langue des signes.